salut tout le monde je trouve pour un nouvel urbex aujourd'hui on était voir le manoir pavlovitch autrement appelé le manoir verdure le manoir verdure parce que tout simplement il est entouré de verdure il ya beaucoup beaucoup de végétation autour on peut voir qu'il est quand même assez saccagé on va vous laisser voir la vidéo mais en tout cas il ya de belles surprises qui nous attendent à l'intérieur on vous en racontera un peu plus sur l'histoire du château au cours de la vidéo et puis on vous laisse tout simplement avec la suite à telle heure à tout vraiment joli regardez moi c'est moulure ouais c'est moulure et regardez moi là des magnifiques fauteuil d'époque c'est trop beau quoi le piano à queue de malade et qui fonctionne bon après il n'est pas accordé mais C'est clair qu'elles sont énormes, là le haut et là le bas, et les escaliers, c'est ce que j'allais dire, ils sont en marbre, bon après dommage qu'ils détaillent, mais l'escalier est vraiment magnifique, regardez-moi ça, franchement c'est magnifique, regardez le sol, regardez ce sol, magnifique, tout en marbre le sol, par contre pour les ouvrir ça doit être compliqué, ça doit être très compliqué pour les ouvrir, c'est clair. Ah ouais putain, ok d'accord, il y a un échafaudage carrément, là c'est pareil, il n'y a plus de sol quoi, c'est dommage, on voit encore, là il y a une vieille baignoire, coincée entre les poutres, il n'y a plus grand chose, même le toit en soi, il n'y a plus grand chose. Comme son fils, il est maître de l'équipe de France, et ça date de ? Bon ça doit pas d'être, ah c'est en franc déjà, donc c'était avant l'année, en 2002, avant 2002. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. Ah c'était peut-être pendant la coupe du monde, bah oui voilà, c'était pendant la coupe du monde 98. Cette fenêtre là, elle n'a pas de claquer, il y a beaucoup de vent en ce moment, elle saurait où ? Elle va se reclaquer d'un coup, vas-y. Et voilà, et elle fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a un seul seul, regardez ça, je vous montre qu'on ne voit pas le fond tellement c'est haut. Parlons un petit peu du manoir et de son histoire. Ce fier manoir, à la belle marquise de verre et aux hautes fenêtres étroites classiques du début du 20ème, aurait vu le jour suite au développement urbain de la fin du 19ème, et au morcellement d'une grande parcelle de bois. Ce château de plaisance, style Louis XV, est ainsi érigé en 1863. Il est composé, au rez-chaussée, d'une salle de billard, d'une salle à manger, ainsi qu'une salle de réception. On va pouvoir y observer deux escaliers, celui avec le piano destiné au maître, ainsi que le petit escalier de service pour les domestiques. Il faut savoir qu'à l'époque, le terrain était bien plus grand, il y avait à l'époque deux maisons de gardiens, ainsi qu'un pigeonnier, mais la première maison de gardiens n'existe plus, et la seconde est désormais sur la propriété de quelqu'un d'autre. Ce lieu est également réputé pour être hanté. Suite à sa construction achevée en 1863, ses premiers habitants furent un médecin et une couturière. Ils formaient un couple heureux jusqu'à ce qu'une terrible tragédie ne vienne marquer le château à jamais. La femme a en effet été victime d'un terrible accident de la route, laissant des séquelles irréversibles. Sans espoir, elle se laissa dépérir progressivement entre les murs de la bâtisse jusqu'à son décès, sous le regard impuissant de son mari. Depuis, la légende dit que des phénomènes étranges s'abattent sur tous les couples tentant d'investir le manoir. Celui-ci aurait tout de même été racheté en 1884 par un riche propriétaire qui veut en faire sa résidence d'été. Mais celui-ci aurait jonglé de propriétaire en propriétaire, avant d'être racheté une dernière fois par des propriétaires portugais. Mais après la tempête de 1999, les nouveaux propriétaires n'ont pas eu les moyens de rénover les dégâts. Ils ont donc laissé le manoir dépérir. Une société a détruit les plafonds de l'étage et tous les meubles ont été mis à gauche dehors dont un flipper en bon état que nous observerons plus tard dans la vidéo. Malgré que l'ensemble soit complètement délabré, on parvient tout de même à distinguer les pièces maîtresses du lieu, à savoir la marquise de verre et l'imposant piano. Le manoir est aujourd'hui laissé à dépérir depuis plus d'une vingtaine d'années, sans avoir malheureusement aucun avenir prometteur devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un vrai billard parce que c'est de l'ardoise. Ça, c'est de l'ardoise. On garde vraiment des portes. On va faire un petit tour au sous-sol du coup. Allez, bon, maintenant on va descendre au sous-sol. Ok. Là, on y est. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Ok, un bureau. Un immense bureau avec sa chaise ici. Je pense que ça doit être du charbon. Voilà, poupée qui fait flipper au fond. Il y a une poupée qui fait un peu flipper. Des anciens frigos. Tout est vide. Ok, les amis, on est dehors. On va aller voir le garage. Là, déjà, il y a un flipper, les gars. Il y a un magnifique flipper. Dommage parce qu'il a été cassé. Et c'est un flipper World Challenge Soccer. Ouais, t'as lu, euh... Il est difficilement restaurable, je pense. Ouais, celui-ci va être compliqué, mais c'est vrai. Mais ça peut, ça peut. Je pense. En tout cas, il est magnifique. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et heureux, tout le monde. On se retrouve pour le débrief. Comme vous avez pu voir, magnifique château avec beaucoup de choses à l'intérieur quand même, même s'il reste assez délabré. Il y a, par exemple, le piano. Magnifique piano raccule qu'on a pu voir. Où il y a quelques touches qui fonctionnent. Certes, c'est pas accordé, mais bon, c'est quand même assez remarquable. C'est déjà inattendu. Inattendu, ouais, carrément. On a aussi pu voir qu'il restait les verlières à l'extérieur. Un peu délabré pareil, mais on a vu que la nature reprenait ses droits, ce qui donnait vachement un petit côté très très sympathique. D'où son mangeur de verdure, d'ailleurs. Ouais, carrément, carrément. Il restait également un billard, ainsi qu'un flipper. Tous les deux plus fonctionnels, évidemment, mais tout de même inattendu de voir ça ici. C'est clair, sachant que le flipper, lui, il était dans un sacré bon état comparé au billard, qui était tagué, d'ailleurs. Comme d'habitude, finalement. Comme d'habitude, ouais, ça qui est dommage, c'est que dans beaucoup d'urbex, tout est tagué, dégradé ou complètement moisi. Il restait également quelques meubles, meubles d'époque. Mais ouais, en tout cas, c'était sympa. Le lieu était plein d'histoires. On pouvait voir les moulures, pas mal de choses. Donc, franchement, c'était super cool. Et puis, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On vous laisse. Et puis, on se redit vendredi, 19h. Comme d'habitude. Allez, ciao. Ciao, ciao. Générique